Je vais détruire ta carrière, personne n'arrivera à l'heure. Mais l'histoire de Gouhara ne s'arrête pas là du tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Gouhara. Gouhara est née en janvier 1991 en Corée du Sud et c'est une idole qui a fait notamment beaucoup de chants, qui s'est fait connaître pour le chant, mais elle a aussi fait de l'acting et un peu de modeling. Elle s'est fait connaître notamment via sa place en tant que chanteuse dans le groupe Kala du label DSP Média. Pour contextualiser un petit peu par rapport au groupe, Kala c'est un girl group de DSP Média qui a été lancé en 2007 et je n'ose pas trop imaginer la pression qu'il y avait sur ces filles-là parce qu'en 2007, juste deux ans avant, DSP Média annonçait la fin du groupe FIM-KL qui a été un groupe extrêmement populaire à la fin des années 1990. Toutes les membres du groupe Kala ont régulièrement été comparés aux membres du groupe précédent FIM-KL et c'est un peu quelque chose qui te met la pression. Tu vois quand tu arrives après quelqu'un qui a eu énormément de succès et qu'on ne compare souvent à eux, même si elle répondait toujours positivement et disant oui c'est un honneur qu'on soit comparé à des chanteuses qui ont eu un énorme succès, c'est un honneur mais ça te met quand même une petite pression. Gouhalla rejoint ce groupe peu avant leur premier comeback en 2008 et en 2015 commencera à se lancer en solo. Elle restera dans le groupe un an de plus puisqu'en janvier 2016 elle quitte le groupe et change aussi d'agence et d'ailleurs le groupe sera dissous très peu de temps après. Cependant la vie de Gouhalla est très loin de la vie toute rose que l'on peut imaginer et que l'on donne souvent aux idoles. Je parlerai de l'enfance de Gouhalla et de son frère un petit peu plus tard. Pour l'instant j'ai envie de parler de l'année 2018 et de sa séparation avec son petit ami qui a été vraiment terrible pour la chanteuse. C'était vraiment une très très grosse rupture, très violente qui s'est terminée en procès. Gouhalla a porté plainte contre son ex-petit ami avec comme chef d'inculpation violence physique, enregistrement de vidéos sexuelles sans consentement menaces et pressions psychologiques en disant je vais détruire ta carrière en publiant cette vidéo et aussi tentative d'escroquerie parce qu'en plus de la menacer comme ça il disait vas-y file-moi de l'argent si tu ne veux pas que je publie la vidéo. Le procès fut long et il y eut différents scandales durant ce procès. Premièrement, le résultat du procès tout simplement bien qu'il soit reconnu coupable Choua Jong-Boom est que très légèrement sanctionné. Il a trois ans de mise à l'épreuve et s'il échoue à cette mise à l'épreuve il y aura alors un an et demi de prison. Comprenez bien par là ça veut dire qu'il est libre pendant trois ans et s'il ne fait pas de conneries il reste libre. Si jamais il fait une bêtise alors peut-être qu'il ira en prison. Et pour ajouter un petit peu plus de douleur au jugement, à cette peine déjà quasi inexistante dans le jugement ce dernier n'est pas reconnu coupable pour tous les faits. Alors il a été reconnu coupable des violences physiques des menaces et autres bien qu'il ait été mentionné dans la décision de justice qu'il n'avait pas l'intention de blesser Gouala à un moment donné quand tu fous une droite mais t'as envie de faire mal je sais pas mais c'est un autre débat. Cependant, il était aussi stipulé dans la décision finale du juge que même si effectivement une vidéo avait été prise sans le consentement Gouala l'homme n'est pas sanctionné pour ça parce qu'on ne peut pas prouver que Gouala n'était pas au courant ni qu'elle a demandé à ce que la vidéo soit supprimée. Cette décision de la justice va être un énorme choc pour la chanteuse aussi pour la Corée il y aura eu des grands débats par rapport à ça mais il y en a encore toujours des débats par rapport aux sanctions appliquées par la justice pour les crimes faits aux femmes référence à l'affaire Ennsrum référence à l'affaire Berningsson référence à toutes ces affaires qui existent beaucoup trop en Corée du Sud malheureusement mais ce fut aussi une source réelle de motivation pour la chanteuse dont nous parlerons très bientôt. On est parlant de ce second scandale qui a eu lieu pendant le procès. Le juge a à un moment donné demandé à ce que la vidéo qui était très clairement c'était pas dit, c'était pas annoncé mais qui était très clairement à caractère sexuel le juge a demandé à ce qu'elle soit visionnée en petite communauté certes mais quand même à ce qu'elle soit visionnée par la cour. Là vous pouvez vous dire le mec il est bien atteint enfin c'était clair et net que c'était du contenu sexuel tu ne remets pas ça devant les yeux tout le monde déjà de base puis surtout pas dans un cadre d'un procès comme ça mais il n'y avait pas en plus de raison particulière enfin peu importe la vidéo si tu dis à quelqu'un je vais te détruire en publiant la vidéo sauf si tu me donnes de l'argent t'as même pas besoin de savoir le contenu de la vidéo juste t'as pas le droit de faire ça tu vois ce que je veux dire mais lui il a quand même souhaité à ce que ce soit visionné alors ça a été refusé le juge de Guala s'y est fortement opposé ça a fait un petit scandale aussi en Corée du Sud et au final ça n'a jamais été dévoilé d'ailleurs la vidéo n'a jamais été dévoilée quelque chose plutôt positif dans son malheur au moins Guala a eu ça de bien elle a eu cette chance au moins que la vidéo ne soit jamais publiée pour revenir au juge monsieur Oduksik est-ce que ça vous dit quelque chose ? rappelez-vous ma vidéo sur Health Room je vous parlais d'un scandale avec le juge attribué à Paxa Paxa qui est celui qui a rendu populaire la Health Room celui qui a permis à Health Room d'avoir 260 000 acheteurs de contenu celui qui a fait plusieurs femmes être violées être torturées plein de choses on va pas aller voir la vidéo si vous savez pas ce que c'est que l'affaire Health Room et bien Paxa le juge qui lui était attitré était ce juge là et rappelez-vous je vous disais qu'il y avait même une pétition lancée sur le site officielle de la Maison Bleue qui disait non c'est bon les mecs faut changer c'est déjà c'est déjà ce juge là qui a fait l'affaire Guala c'était un jugement de merde il a déjà un petit CV apparemment le mec donc il y a eu une pétition qui a eu énormément de signatures et face à ce tollé il se serait la version officielle c'est que le juge Oduksik ait lui-même décidé de se retirer de l'affaire comme je l'ai dit cette affaire va énormément marquer la chanteuse et c'est tout à fait normal elle a été menacée elle a été frappée il y a eu des choses de son intimité qui ont été presque dévoilées tout le monde serait choqué par un passage comme ça dans sa vie cependant comme je vous l'ai dit ça sera aussi une source de motivation pour elle qui va s'engager très fortement pour la lutte de ces crimes là et qui va notamment contacter un journaliste qui était très actif lors de l'histoire du Burning Sun celui qui a révélé le nom de Jong Joon Yoon qui est maintenant en prison pour 6 ans d'ailleurs c'est elle-même qui a pris la décision de contacter ce journaliste et de dire je veux vous aider je ne sais pas comment je ne sais pas si c'est possible mais je veux vous aider le plus possible pour arrêter les autres personnes pour arrêter toutes les autres personnes qui sont impliquées dans cette histoire parce que j'ai vécu ça et je ne veux pas que d'autres personnes le vivent et je veux qu'il y ait une justice pour toutes ces personnes toutes ces femmes qui ont vécu la même chose que moi et le journaliste a même déclaré qu'elle a été d'une très grande aide pour faire tomber les autres noms malheureusement l'histoire avec son ex-petite amie est bien trop fort pour Koukouala et en mai 2019 elle fera une première tentative de suicide elle sera découverte à temps amenée à l'hôpital et sauver plus ou moins de justesse malheureusement en novembre 2019 un mois après le suicide de Suli personne n'arrivera à l'heure mais l'histoire de Koukouala ne s'arrête pas là du tout en tant qu'idole qui a eu du succès et qui avait encore un certain succès Koukouala a une certaine fortune et via son suicide la laisse derrière elle mais elle vivait seule n'avait pas d'enfant selon la loi coréenne lorsque une personne vivant seule n'ayant pas d'héritier meurt sa fortune revient à ses parents 50% pour sa mère 50% pour son père les autres membres de la famille et que les frères sont laissés de côté dans la répartition du patrimoine de la personne décédée jusque là rien de choquant me direz-vous sauf que sauf que je vous ai dit que je vous parlerai de la jeunesse de Koukouala un petit peu plus tard dans la vidéo ça doit vous mettre une puce à l'oreille en effet ici aussi Koukouala n'a pas forcément eu la vie qu'on peut penser qu'une idole ait eu avec un soutien indéniable de ses parents dans toutes les époques de sa ville non pas du tout à l'âge de 9 ans la mère de Koukouala l'abandonne elle ainsi que son frère et ne les verra quasiment plus jamais dans leur vie ou en tout cas plus jamais dans leur jeunesse le père de Koukouala et du frère de Koukouala quant à lui travaille beaucoup ne gagne pas beaucoup d'argent et tout le temps en déplacement pour son travail il essaye tant bien que mal dès qu'il peut d'aller voir ses enfants et dès qu'il le peut de leur donner un peu d'argent de poche cependant il essaiera au plus possible malgré ses petits laps de temps il est voie d'assumer son rôle de père et il participera financièrement notamment à payer l'école de Koukouala afin qu'elle puisse devenir chanteuse et idole à l'annonce du décès de Koukouala le père a très clairement dit de façon très honnête et très humble je n'ai pas été là pour ma fille au moment où elle en avait le plus besoin de moi durant toute sa vie parce que je devais travailler je vais céder la partie de l'héritage qui me revient donc les 50% de la fortune de Koukouala à son frère qui lui était continuellement tout le temps là pour elle cependant ce n'est pas la vie ce n'est pas la position de la mère de Koukouala bien qu'elle n'ait jamais été présente à partir du moment où Koukouala avait 9 ans et qu'elle est totalement disparue de la circulation celle-ci réclame les 50% qui lui reviennent selon la loi coréenne évidemment Koukouala n'est pas d'accord avec cette décision par le fait qu'elle n'ait jamais été présente pour sa soeur maintenant décédée et maintenant qu'elle est décédée elle veut l'argent parce qu'il faut savoir quand même je vous ai dit toute sa jeunesse la mère de Koukouala était absente et Koukouala et son frère Koukouala ont essayé une fois d'aller la revoir de prendre un café ensemble puis ils ont pris un café ils ne se font rien dit et ne se sont plus revus après mais maintenant la mère réclame l'argent alors encore une fois comme je l'ai dit légalement elle a le droit mais moralement c'est totalement différent et c'est bien pour cela que le frère de Koukouala a porté plainte essayant de récupérer cette deuxième partie de l'héritage cependant soyons honnêtes la probabilité que la plainte aboutisse est quasiment nulle sachant que encore une fois c'est la loi coréenne qui permet ça alors que faire ? le frère de Koukouala il y a quelques semaines fin mars a lancé une pétition afin de présenter à l'assemblée nationale la Koukouala Law une loi changeant légèrement la règle actuelle est stipulant que si un enfant décède et si une personne décède et n'a pas d'héritier l'héritage ne peut pas aller à ses parents si ceux-ci n'ont pas fait leur devoir de parent c'est-à-dire d'aider d'accompagner de soutenir leurs enfants durant leur jeunesse il sait très bien que la loi n'est pas rétroactive et que même si cette loi est adoptée il ne pourra pas récupérer l'héritage que sa mère réclame et que sa mère aura de façon certaine à 99% à moins qu'elle change d'avis elle l'aura et il sait très bien que ça ne changera pas mais il souhaite pouvoir faire changer les choses pour les autres personnes qui sont dans la même situation que sa soeur pour répondre à une question à laquelle vous vous posez très probablement qu'est-ce que la mère va faire de cet argent on ne sait pas mais qu'est-ce que le frère va faire de l'argent l'héritage de Gouhara il n'est pas trop sûr mais ce qu'il souhaite vraiment faire c'est de pouvoir créer quelque chose tel qu'une association par exemple au nom de sa soeur afin que le nom de Gouhara reste de façon très longue et positive je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo j'avais vraiment envie de parler de ce sujet là qui est un peu d'actualité et un peu moins sur la vie de Gouhara parce que ça a été très médiatisé sur toute la partie avec son frère il y en a beaucoup d'entre vous à mon avis qui étaient au courant mais un peu moins je pense sur la fin de la vidéo et sur la loi Gouhara que son frère espère faire passer moi c'est des sujets qui je trouve intéressants et qui me passionnent vraiment ça m'intéresse beaucoup de voir l'évolution de tous ces sujets là dans la société coréenne j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner à liker et à partager allez salut à tous merci merci Sous-titrage ST' 501